... Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les titres développés ce matin dans notre édition du 30 septembre. Plus de 80 participants prennent part au Salon international de l'investissement en touristique et des équipements Tourisme Invest. C'est la première manifestation du genre. Objectif, développer le tourisme local. Ouverture des premières journées de l'industrie pharmaceutique algérienne de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie. Les experts exposent les réalités du marché national et les problèmes d'organisation de cette filière. Et enfin, un spectacle d'enfants haut en couleur a été donné hier soir à l'Opéra d'Alger au programme Danse, Opéra et Musique avec la participation d'enfants atteints par le syndrome de Down. Mais avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a dressé un message de félicitation à son homologue du Botswana à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue aujourd'hui une visite de travail et d'inspection au commandement des forces navales. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection et à l'inauguration du bâtiment chasseur de mines El-Kasah-1 et tiendra une réunion d'orientation avec les personnels des forces navales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ouverture hier au palais des expositions du Salon international de l'investissement touristique et des équipements Tourisme Invest. Plus de 80 exposants investisseurs et acteurs nationaux et étrangers dans le domaine touristique prennent part à cette toute première manifestation. Le développement du tourisme local fait partie des principaux objectifs. Camélia Mélal. Enrichir son expérience en matière de promotion touristique à travers de nouveaux liens de partenariats. Tels sont les deux principaux objectifs tracés par le premier Salon international de l'investissement touristique et des équipements Tourisme Invest. Ça nous permettra d'ouvrir de nouveaux horizons et offrir des postes d'emploi aux jeunes. Ce salon permettra également l'échange d'expériences. C'est une aubaine pour se rapprocher des grandes entreprises d'investissement touristique. Une occasion propice pour promouvoir et commercialiser les produits touristiques et s'informer sur les nouvelles tendances du marché touristique local et international. Nous devons créer un pont vers l'Italie et l'Algérie pour changer le commerce et l'expérience, surtout pour le tourisme. Une école tunisienne et quelques responsables d'hôtels algériens ont fait appel à travers ce salon à notre service, celui de former leur personnel. Cette manifestation sera certainement une bonne occasion pour les professionnels du secteur pour mettre en avant le potentiel touristique du pays et débattre des voies et moyens de booster un secteur qui peine à émerger. Et justement, un pôle touristique est prévu à Sidi Balhabès pour booster le secteur. Il bénéficiera à tout l'ouest du pays vu sa position géographique. Il permettra de créer 4000 emplois directs et indirects. Naïma Chekchec. Avec ses potentialités touristiques, la wilaya de Sidi Balhabès est confortée par un projet d'un pôle touristique qui vient se greffer aux perspectives en matière de développement. Une rencontre qui a réuni partenariats algériens, espagnols et émiratis. C'est tenu pour cela. C'est un projet qui va beaucoup apporter à la wilaya de Sidi Balhabès et les wilayas avoisinantes. Il va ramener une bouffée d'oxygène pour toute la région. Et mieux encore, il va créer environ 2200 postes d'emploi directs et 2200 indirects. C'est un projet très ambitieux qui permettra aux autorités locales de le prendre en charge au profit des citoyens. de la gens de la localité et avec les soutiens de l'entreprise qui vont collaborer avec nous. Sur le terrain, une assiette foncière en bordure de l'autoroute Est-Ouest a été retenue au profit du futur pôle touristique. Ce projet sera d'un grand bénéfice, incha'Allah, pour tout l'Ouest algérien. Il s'agit d'un pôle touristique par excellence qui est d'un grand bénéfice puisqu'il permettra au départ la création de 2000 emplois directs et 2000 emplois indirects. De quoi absorber le chômage ? Sidi Bel Abbas, importante région de l'Ouest du pays, qui voit de belles perspectives se dessiner devant elle. Sidi Bel Abbas, toujours plus précisément dans les localités de Tlaire et M'Hadid. Les écoliers de ces deux communes isolées bénéficient depuis peu de transports scolaires, eux qui devaient parcourir des kilomètres sous la pluie et dans la boue. Des cantines scolaires ont été également ouvertes. Il reste cependant à améliorer l'état des routes et le contenu des repas. Au village M'Hadid, à Sidi Bel Abbas, ces enfants ont l'air plutôt contents de trouver à leur disposition un nouveau transport qui les conduit en toute sécurité jusqu'à leur école. Je suis en quatrième année moyenne. Dieu merci, nous avons enfin un bus qui nous conduit chaque matin à l'école. Il faudra protéger au mieux nos enfants, mettre les plaques de signalisation routière nécessaires et surtout entretenir les chaussées et les routes avant l'hiver. Une fois le transport assuré, tous ces enfants pourront dorénavant rejoindre les bancs de l'école aisément. Un autre service vient s'ajouter à celui du transport dans les régions éloignées, comme ici à Tlaire, où des cantines scolaires ont été récemment ouvertes. Le transport est assuré en coordination avec les 15 communes de la Wilaya de Sidi Bel Abbas. Concernant les cantines scolaires, notre Wilaya compte 194 cantines scolaires qui fonctionnent normalement, à l'exception de 20 cantines qui offrent des repas froids. Auparavant, les cantines scolaires étaient à la charge du ministère de l'Éducation qui présentait son plan alimentaire. Aujourd'hui, les autorités locales ont pris le relais et ne présentent aucun plan. Ils n'ont même pas d'encadreurs dans le domaine alimentaire. Pour une meilleure prise en charge des élèves dans les cantines scolaires, des journées d'études sont organisées régulièrement avec comme objectif d'assurer le meilleur service aux élèves grâce à un personnel qualifié. Les premières journées de l'industrie pharmaceutique algérienne se sont ouvertes hier à l'école supérieure de l'hôtellerie et se poursuivent aujourd'hui, organisées par l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie. La rencontre a regroupé des experts et des producteurs venus de tous bords pour faire le point sur la réalité du marché national. L'occasion aussi pour certains d'exposer et faire connaître leurs produits pharmaceutiques. Najma Harch. La filière pharmaceutique algérienne ne cesse d'enregistrer des taux de croissance élevés. Selon l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, l'industrie pharmaceutique algérienne a gagné ces dix dernières années des parts de marché consistantes face à l'importation, faisant passer la couverture des besoins de 12% en 2004 à près de 50% à fin 2016. La production locale a représenté en 2016 une valeur de 1,8 milliard de dollars et l'importation a couvert à peu près un peu plus que 2 milliards de dollars. Ça a été fait grâce à deux leviers majeurs. Le premier, c'était les investissements extrêmement importants qui ont été consentis par les investisseurs, mais aussi par les décisions courageuses du gouvernement. L'événement qui réunit les opérateurs et les producteurs nationaux vise à mettre la lumière sur les évolutions importantes qu'a enregistré cette filière, mais aussi les difficultés rencontrées par la majorité des opérateurs nationaux. Le marché actuellement, il est en pleine expansion. Nous sommes actuellement le seul fournisseur de la pharmacie centrale des hôpitaux qui, à son tour, distribue nos produits à toutes les structures sanitaires à travers le territoire national. Mais nous avons quand même quelques difficultés quand on constate sur le marché qu'il y a d'autres produits qui sont importés par d'autres voies. Nous ne savons pas lesquels, mais on voit sur le marché la présence d'autres produits importés alors que l'importation est suspendue par le ministère de la Santé. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que ce marché soit très instable. Par exemple, la concurrence étrangère, multinationale. Il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués localement alors que l'État permet toujours de faire l'importation de ces produits. Je pense que la tendance en Algérie, c'est d'aller vers les 70% de la production. C'est le but, je pense, de l'État algérien. C'est en progrès. Donc je pense que cet objectif-là, c'est l'objectif qui est tracé par le gouvernement algérien. Et je pense qu'on n'est pas très loin des 70% de production parce qu'ils sont en train de favoriser plus la production que l'importation. Il n'est pas question pour nous en tant qu'une op de promouvoir une industrie pharmaceutique s'il y avait un risque de non-disponibilité pour les patients. C'est pour ça que nous préconisons une protection qui soit intelligente et en laissant toujours une petite fenêtre à l'importation au cas où on avait un doute sur la disponibilité des produits fabriqués localement. Les participants recommandent la mise en place d'une agence nationale des produits pharmaceutiques afin de moderniser davantage le cadre réglementaire. Suite aux intempéries survenues dans la wilaya de Djelfa, une femme est décédée hier soir emportée par les eaux d'un ouestis à la commune de Mujibara, 25 km au sud de Djelfa. Deux petites filles âgées de 5 ans et d'un an et demi ont été également emportées par les eaux. Leurs corps ont été retrouvés ce matin. L'une d'elles a été emportée à 20 km de son domicile. On revient à la culture. Un beau spectacle s'est produit hier soir sur les planches de l'opéra Boualem Sayah. Plusieurs tableaux ont été présentés par des enfants touchés par le syndrome dit de Down au programme Danse, Opéra, Musique et Création Contemporaine. Bédéa Marni. Spontanéité et allégresse étaient au rendez-vous de ce spectacle chorégraphique tous en scène. L'innocence des enfants a brillé sur les planches de l'opéra d'Alger. Nous avons bien travaillé avec Romaysa et Ammour Rizki. C'est un beau spectacle. Cette chorégraphie me tient beaucoup à cœur car elle représente ma passion et exprime ce que j'ai en mon fort intérieur. Ils sont avec nous depuis 2009. Ils ont commencé par la danse. Ils suivent actuellement des courants de danse chorégraphiques, en musique et en art plastique. Tous en scène est un espace qui a permis aux spectateurs d'applaudir fortement les prouesses des artistes. Une belle initiative à encourager. Et on terminera sur le journal avec du football. Cinquième journée de la Ligue 1-Mobilis. L'OM Médéa a été battu sur son terrain par l'US Biscra 2 buts à 1. Le derby de l'Ouest entre le Mouloudia d'Oran et l'USM Blahabès a tenu toutes ses promesses et s'est terminé sur le score de parité d'un but partout. L'autre belle affiche de la journée est revenue quant à elle au CS Constantin qui a battu le Mouloudia d'Alger. Un but à zéro. De son côté, la JS Sabra a battu le Paradou Athletic Club sur le score de deux buts à zéro cet après-midi. Vous pourrez suivre le match entre la JS Kabylie et le DRB Itajnen à partir de 17h sur Canal Algérie et la chaîne 4 de la télévision nationale. Et à la même heure, sur la A3, vous pourrez suivre le match qui opposera les deux co-leaders, à savoir le Cerbe Louis-Ded et l'entente de Sétif. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Je vous retrouverai ce soir pour le journal de 19h. Très bonne journée à toutes. Au revoir et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada